Moins 30, moins 40, moins 50% même dès le premier jour, les soldes ont débuté fort dans le Rhône aujourd'hui. Pour beaucoup de Lyonnais, c'est l'occasion de faire des achats à moindre coût, notamment pour ceux qui veulent changer leur électroménager et acheter des appareils moins énergivores. Amélie Duchamp. Au niveau du prix, donc là on vous le propose à 1049. Ok. C'est un four qui est d'habitude quand même à 1399. Donc 350 euros d'économie pour ce four, ça fait la différence pour Amélie. La jeune femme a besoin de s'acheter un nouveau four et une trottinette électrique, mais elle a préféré attendre les soldes pour casser sa tirelire. On avait commencé à en parler il y a quelques mois et c'est vrai que c'était pas forcément dans le budget. Donc là on s'est dit allez c'est le moment, c'est les soldes, on en profite. En pleine inflation, ces soldes sont l'occasion de faire d'une pierre deux coups, payé moins cher son électroménager mais aussi espéré diminuer ses factures d'électricité. On vous propose une classe énergétique A. Ok. Vous m'avez parlé, vous cuisiniez beaucoup, c'est quelque chose d'assez économique. Amélie devrait donc consommer moins qu'avec son vieux four actuel. C'est vrai que mon four je ne sais même pas quelle classe énergétique il a, mais je sais que celui-là consommera moins dans tous les cas. On est dans une période avec l'inflation, tout ça, où c'est important aussi. Du coup, bah oui, j'ai choisi un A pour consommer moins aussi d'énergie. C'est un peu le grand sujet du moment. Justement, de nombreux clients de cette enseigne cherchent des produits avec une classe énergétique performante, car ces dernières années, l'électroménager est devenu de moins en moins énergivore, ce qui permet, à la fin de l'année, de faire de sensibles économies. Malheureusement, grâce à l'inflation de cette énergie, d'électricité, les gens profitent des soldes pour changer leurs produits. Parce que c'est vrai que l'électroménager, on sait que l'électroménager dans un appartement ou une maison consomme 30% d'électricité, donc c'est pas rien. Et donc les produits maintenant aujourd'hui qu'on a et qu'on vend sont vraiment économises entre 2 à 3 fois moins d'électricité. Il s'agit donc de bien regarder les étiquettes, car entre une téléclassée A et une téléclassée C, il peut y avoir jusqu'à 50% de consommation d'électricité en moins. Et dans ce contexte d'inflation, de crise du pouvoir d'achat, le nombre d'inscrits à l'épicerie sociale et solidaire, le pain d'égone, ne cesse d'augmenter à Lyon depuis son ouverture en février 2022. 2 600 passages ont été enregistrés. Les bénéficiaires qui ont accès à des produits moins chers que sur le marché, dans cette épicerie, entre 10 et 50% de moins. Pour le moment, ce sont les personnes en grande précarité qui ont accès au lieu. Ils sont plus de 1000 inscrits, mais la ville de Lyon souhaite l'ouvrir prochainement à un public solidaire. Écoutez l'une des bénéficiaires au micro de Victoria Solano. Moi, ça me dépanne vraiment. Et après, je vois d'autres bénéficiaires, je pense aussi que ça les dépanne. Parce que, bon, quand vous regardez, un kilo de pâte est à plus d'un euro, alors que là, c'est 55 centimes. Il y a une différence quand même, quand on le fait à la longue. Quand vous voyez le riz à 20 centimes, alors qu'ailleurs, c'est plus d'un euro, il n'y a pas photo. Donc, ça permet de rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes difficultés que moi et de me rendre compte que plus le temps passe, plus on est nombreux. Donc, c'est ce qui est désolant. Le tribunal de commerce de Lyon n'a toujours pas acté la liquidation de places du marché anciennement, tout par gel. La décision devait être rendue ce matin, mais le tribunal s'est donné 48 heures supplémentaires. Les salariés seront donc fixés ce vendredi, mais la liquidation semble aujourd'hui inévitable. Jade Terlinck avec Olivier Jouglar. Des cris de colère, la colère des salariés qui doivent attendre encore 48 heures avant de connaître le délibéré du tribunal de commerce. Mais ils sont résignés. La place du marché, ex tout par gel, société de livraison de produits surgelés, s'est terminée. Donc, aujourd'hui, la récompense qu'ils peuvent avoir, les salariés, c'est au moins d'avoir le supralégal. 1 900 salariés sont concernés, tous sont inquiets. La société, elle, se veut rassurante. Notre priorité, elle est aujourd'hui de travailler sur la préparation de cette liquidation, effectivement, et d'accompagner au mieux avec les services de l'État, puisqu'on a anticipé sur ces sujets-là, effectivement, pour accompagner au mieux les salariés de ces trois sociétés, pour qu'ils rebondissent le plus rapidement possible, effectivement, et qu'on les accompagne au mieux. Plus d'une centaine de salariés se sont rassemblés devant le tribunal de commerce, espérant pouvoir échanger avec la direction de place du marché, qui n'a pas souhaité les rencontrer. Comment ils n'osent pas sortir, affronter leurs salariés ? Le cortège s'est ensuite rendu devant l'un des magasins des frères Bahadourian, des actionnaires de la société pointés du doigt par les manifestants. Regardez bien, c'est l'enseigne et le nom de la destruction de la place du marché. Eux, ils s'enrichissent, mais 1900 salariés vont s'appauvrir. Et ça, c'est pas qu'à eux. Si cette liquidation est actée, elle entraînera l'un des plus importants plans sociaux de ces derniers mois, après la liquidation de Camailleux en septembre et la suppression de postes à Scopelec, rendu du délibéré prévu pour vendredi 17h. A Vénissieux, ce sont les salariés de Renault Trucks qui se sont mobilisés aujourd'hui. Les négociations sont en cours avec la direction. Elle avait proposé 4,8% d'augmentation au 1er janvier. Ce matin, elle a proposé 5% pour les ouvriers et les techniciens. Les syndicats réclamentent entre 6 et 8% d'augmentation pour faire face à l'inflation. Ils comptent donc poursuivre leur mouvement. Ils demandent aujourd'hui un rendez-vous avec le PDG et un rassemblement est d'ores et déjà prévu demain matin devant le siège. Malheureusement, on pourrait penser qu'un grand groupe comme Renault Trucks qui paye ses salariés en conséquence, et on peut voir que c'est pas vraiment le cas par rapport aux bénéfices de l'entreprise et par rapport à l'engagement vraiment des salariés de Renault Trucks, que ce soit vraiment toute catégorie, puisque là je vous parle en mon nom en tant que technicienne, mais il faut voir aussi les ouvriers, il faut voir les cadres, enfin toute l'entreprise, tous les salariés de l'entreprise ont eu un engagement sur 2022 qui a été vraiment très important, vu au vu des commandes, au vu des situations qu'on a eues aussi sur des problèmes d'approvisionnement, vraiment l'entreprise et les salariés se sont engagés et donc on a pu s'apercevoir qu'on n'avait aucune reconnaissance de notre entreprise. Trois suspects ont été placés en garde à vue après le meurtre d'un homme à Éculi, c'était le 3 janvier dernier, la victime, âgée de 32 ans, avait succombé à une blessure à l'arme blanche, une enquête est toujours en cours pour meurtre en bande organisée, enquête confiée à la police judiciaire. On connaît le nom du nouveau préfet du Rhône et d'Auvergne-Rhône-Alpes, il s'agit de Fabienne Buchiot, elle est actuellement préfète de Nouvelle-Aquitaine, mais elle connaît très bien la région, puisqu'elle a été préfète de la Loire, elle sera la première femme à occuper ce poste dans notre région et elle succède donc à Pascal Mayos, Pascal Mayos qui lui est nommé coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Nous revenons à présent sur cette affaire de triche à la fac révélée par nos confrères du Progrès, Lucie Nolorgue, la moitié des élèves de master en handicapologie ont eu recours à l'intelligence artificielle. Oui, cette copie sur 14 aurait été écrite à l'aide de l'application ChatGPT, c'est une intelligence artificielle qui génère du texte, c'est en tout cas ce que nous a expliqué l'enseignant qui a découvert une série de copies à peu près similaires, il explique que le travail de ses étudiants n'était pas du copier-coller mais qu'il a repéré exactement les mêmes constructions grammaticales, un raisonnement mené dans le même ordre. Les élèves auraient aussi utilisé le même exemple personnel en référence à leurs grands-parents. Ce devoir était un devoir rédigé à la maison, demandé par l'enseignant il y a trois semaines sur l'approche médicale du handicap en Europe. Lorsqu'il lit ses copies, l'enseignant ne comprend pas vraiment comment cela est possible, il ne fait pas le lien avec un quelconque logiciel. C'est finalement une des élèves qui vient lui raconter que des étudiants se seraient donné le tuyau dans une conversation sur la messagerie Telegram. L'enseignant dit avoir informé le directeur du master, lui demandant de ne pas pénaliser les élèves. Pour l'instant, la direction de la fac, elle, ne confirme pas ses faits. Elle dit ne pas avoir eu vent de cette vague de triches. Merci Lucie pour ces précisions sur cette affaire de triches à la fac de Lyon. Vous connaissez forcément ces collages en noir et blanc. Le street artiste J.R. était à Lyon aujourd'hui pour vous tirer le portrait. Il s'est installé à Bellecour cet après-midi et vous étiez très nombreux à attendre pour vous faire prendre en photo. Lauriane Pellau. Deux heures d'attente pour faire une photo, mais pas n'importe laquelle. Cette camionnette n'est pas qu'un simple photomaton, mais l'oeuvre du street artiste J.R. Ces portraits emblématiques sont collés sur cette façade, sur la place Bellecour. Et pour participer au projet, ces Lyonnais n'ont pas hésité à patienter. Ça a beaucoup de succès parce que la queue est très longue derrière. En général, je n'aime pas trop, mais là, pour J.R., oui. On n'est pas si loin de ça du but, là, donc on ne lâche pas, quoi. Réalisé en partenariat avec le Collège Citoyens de France, l'idée, c'est aussi de soutenir les projets civiques des Lyonnais en affichant symboliquement leur visage sur les murs. Je suis venue dans le cadre du collectif que j'ai créé il y a 7 ans pour défendre un terrain de sport de la ville de Lyon, en fait, qui allait être préempté pour faire un projet immobilier. Et donc là, je suis venue avec un ballon de basket, effectivement, pour que ça parle à tout le monde dans le collectif. Je pense qu'ils seront contents d'avoir ça. Pour l'artiste, ce n'est pas une première à Lyon, mais le succès reste immense. J'ai été étonné en arrivant de voir autant de monde. Surtout que les gens, il faut bien vous imaginer, quand vous êtes dans la queue tout là-bas, vous allez passer la journée avec les autres gens qui sont devant vous et derrière vous. Et à la fin de la journée, les gens se connaissent. Et des fois, la photo, le bout de papier que je tiens n'est finalement qu'une excuse pour avoir créé une autre rencontre. On a de moins en moins ce contact humain. Et si mon travail peut permettre de le rétablir, ne serait-ce qu'un tout petit peu, j'espère que ça aidera. L'oeuvre éphémère restera en place plusieurs jours, voire quelques semaines selon la météo. Début d'année réussie pour Caroline Garcia. La Lyonnaise s'est imposée aujourd'hui face à la tchèque Katerina Signakova pour son entrée en lice au tournoi d'Adelaide en Australie. Une victoire en trois manches, 6-3, 3-6, 7-5. En quart de finale, Caroline Garcia, quatrième joueuse mondiale, sera opposée demain à la Suissesse Belinda Benchisch, de bonne augure évidemment avant le premier grand chelem de la saison, l'Open d'Australie.